est ce que c'est mieux on n'est pas en forme ce matin aujourd'hui pardon hello bonjour bienvenue c'est un peu mieux on t'entend parfait super merci hello hello les amis la fête ça va on a dîner dans un restaurant traditionnel c'était bien avec un orchestre c'est très bien oui oui comment allez vous en ce premier janvier 2024 une nouvelle année qui s'ouvre qui démarre et plein de potentialité plein d'opportunités plein de raisons de pouvoir changer de vie de prendre un nouveau chemin un nouveau chemin peut-être vers l'algérie peut-être vers ailleurs où que vous soyez où que vous vouliez aller l'important c'est de se sentir bien surtout et c'est ça que j'invite aujourd'hui les gens à prendre conscience l'important c'est de vous aligner de vous équilibrer et de faire ce que vous aimez et non pas ce que les autres pensent qui est qui est et coup qui soit mieux pour vous les amis ouais c'est vrai que le temps est magnifique on a vraiment de la chance aujourd'hui premier janvier ben regardez la mer la méditerranée derrière elle est bleue turquoise de ciel il est pareil donc c'est cool merci pour cette abondance en ce premier jour et donc voilà pourquoi je suis là c'est vrai qu'on pourrait dire est ce qu'est ce qui pourrait faire d'autre et plein d'autres choses à faire un premier janvier écrire des bonnes résolutions vers des se dire tiens qu'est ce que je vais aujourd'hui prendre comme décision pour changer changer ma vie que j'aime pas que j'aime ce que je voudrais alors qu'en fait pourquoi est ce qu'on va être obligé de s'imposer des choses en se en se disant il faut que je le fasse parce que ceci faut que je fasse parce que cela il faut que je fasse parce qu'on m'a dit que ou parce que les autres font ou les autres ont dit alors que non soyez vous même soyez vous même soyez dans un équilibre qui vous amène ce dont vous avez besoin et pas ce que vous croyez vouloir ou ce que les autres pensent être le mieux pour vous ok je suis où je suis à ainel turc en algérie à côté de oran voilà je diffuse de là bas donc n'oubliez pas d'envoyer des like comme d'habitude parce que non on diffuse d'algérie et l'algérie les algorithmes des tâchons les téléphones non j'ai pas changé de téléphone non c'est des vraies couleurs il n'y a pas de filtre n'a pas de lumière derrière c'est c'est du net c'est du 100% naturel en sais tu plus concernant le nesda oui le nesda aucune nouvelle voilà donc j'en sais plus entre 2023 et 2024 pour l'instant il n'y a pas encore eu de trop trop de changement mais par contre je vous invite à attendre quand même je pense que dans les premières semaines de janvier voire début février ça va changer ça va changer c'est beau il faut de la pluie c'est préférable oui la pluie est un truc qui est magique en fait à oran c'est qu'il pleut il arrive qu'il pleuve la nuit et le jour il fait beau tu vois donc excellent c'est cool cool franchement il ya de quoi il ya de quoi être content c'est vrai quand je vois les températures qui a qui a en france actuellement oui c'est cool tu pourras me montrer les formalités administratives pour des binationaux pour entreprendre ah ça c'est pas facile quand on est binationale si binationale si il n'y a pas de problème facile vous êtes algérien en fait vous êtes binationale mais vous êtes algérien maintenant maintenant quand on est étranger c'est plus délicat c'est vraiment plus délicat même je suis à oran en algérie à l'ouest de l'algérie plus près plus précisément marco ta belle soeur a dit que ça s'est dégradé à oran tu sais tous ceux qui ne réussissent pas en algérie et ma belle soeur a dit ça pourquoi en fait il ya beaucoup de gens qui étaient d'accord avec elle ne parle pas de la vie en elle-même elle parle des mentalités de certaines personnes voilà c'est tout et de ces des jeunes qui ne respectent pas effectivement les femmes c'était juste par rapport à ça en dehors lors de la vie non elle a trouvé que ça avait beaucoup changé et c'est dans le mieux mais elle parlait de justement de du fait de pouvoir se se promener librement j'irai pas en sécurité parce qu'il ya la sécurité mais librement simplement voilà c'est vrai que certains de ses propos étaient mal interprétés et c'était pas méchant c'était juste pour dire effectivement voilà après c'est vrai quand on est un homme on voit pas forcément ça c'est vrai c'est vrai waouh les poubelles à même le sol bah oui les poubelles à même le sol comme comme partout dans le monde c'est vrai que les gens et il n'aide pas toujours les poubelles dans les containers ici ou ailleurs ouais donc qu'est ce que vous avez prévu qu'avez vous prévu de faire en 2024 qu'avez vous prévu de devenir d'entreprendre de réaliser moi je serais curieux est ce que déjà est ce que vous envisagez de rester là où vous êtes où est ce que vous envisagez de partir pour peut-être commencer un nouveau chapitre de votre vie revenir en algérie ok excellent hello sonia merci acheter un appartement en algérie magnifique hello l'artiste baba et bienvenue déjà faire des petits allers-retours tâter le terrain c'est excellent une très bonne nouvelle faire des allers-retours effectivement oui le prix de l'immobilier va forcément exploser c'est évident je suis déjà revenu mais là c'est officiel je change maraba maraba bicoum je crois qu'on disait ça c'est combien d'appartements neuf à oran ça dépend au mètre carré on peut être entre 180 et 260 1 puis.. lінard le mètre carré la promotion non, à 3000 euros de mètre carré oui c'est ça c'est ça exactement voilà c'est une moyenne c'est une bonne moyenne effectivement je dis entre 180 et 200 250 260 il faut charger la citerne mais tu sais qu'il y a l'eau courante quand même alors il y a des coupures comme partout mais il y a l'eau courante c'est vrai que c'est toujours plus pratique d'avoir des citernes tout le monde a des citernes d'ailleurs ne serait-ce que parfois c'est pratique c'est pratique c'est vrai même ne serait-ce que pour récupérer beaucoup de pluie c'est pratique donc qu'est-ce que vous avez prévu de faire cette année vous restez où vous êtes ou vous partez ou vous changez ou vous allez entreprendre ou vous restez dans vos postes dans vos rôles aujourd'hui pourquoi je dis ça ? parce que c'est vrai qu'en dehors du fait que beaucoup de gens se disent bon les résolutions en nouvelle année c'est faire du sport c'est maigrir c'est arrêter de fumer c'est rencontrer l'amour c'est changer de ceci cela ok bon on est sur du big picture et moi ce que je voudrais savoir pourquoi parce que pour moi aujourd'hui je vous dis ça parce que pour moi l'Algérie l'année de l'Algérie c'est 2024 c'est 2024 ouais 2024 sera l'année de l'Algérie parce qu'il y a plein plein de choses qui se sont préparées en 2023 et qui j'en suis persuadé et au dire des bruits de couloir vont être appliquées mises en place et réalisées en 2024 on verra il va y avoir peut-être le BRICS il va y avoir justement tous ces systèmes de soutien d'accompagnement vont être réactivés et donc c'est l'année de l'entrepreneuriat en 2024 en Algérie c'est ce qui va changer moi ça me fait peur d'entreprendre en Algérie c'est foncer dans l'inconnu mais où que tu fasses quoi que tu fasses où que tu ailles quoi que tu entreprennes c'est de l'inconnu il faut prendre des risques dans la vie parce que si on ne prend pas de risques c'est sûr que dans 10 ans tu seras toujours à un endroit à faire les mêmes choses et peut-être même à te dire si j'avais su j'aurais et ce ne serait pas trop tard trop tard c'est pour ça qu'il est important de te dire ok allez est-ce que je me lance ou pas est-ce que c'est le moment ou pas est-ce que je pourrais tenter l'expérience ou pas et en pesant le pour et le contre je suis sûr que je suis à Oran je suis sûr que vous trouverez la meilleure voie pour vous les amis la meilleure voie pour vous disons que j'ai raison parce que disons que ça j'ai aussi je le sors de mon expérience d'entrepreneur et à l'international c'est vrai que si je n'avais pas pris des risques et même passé même en zone en zone de peur en fait parce qu'il y a la zone de confort il y a la zone la zone de risque et en fait aujourd'hui je pense que je me plaindrais aujourd'hui je pense que j'aurais beaucoup de regrets de ne pas avoir vécu des expériences toutes les expériences que j'ai vécues avec mon épouse et à mes enfants et bien peut-être que je regretterais donc c'est pour ça que je vous invite vous toutes et tous qui êtes là aujourd'hui c'est le moment de se dire bon allez qu'est-ce que je vais faire cette année qu'est-ce que je vais faire cette année de décider décider pour justement et bien avancer et prendre conscience de ce que l'on est capable de réaliser les domaines aujourd'hui en Algérie il y en a beaucoup 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 on est vraiment je vous redis sur une terre vierge une terre vierge avec une potentialité énorme avec des opportunités à chaque coin de rue où que vous soyez quoi que vous regardiez vous pouvez trouver quelque chose une solution à apporter un besoin auquel répondre maintenant ne venez pas avec avec effectivement une image une idée de ça marche ailleurs ça marchera forcément ici parce que ce ne sera pas forcément le cas et je vous garantis que ça c'est le plus gros risque et le plus gros danger que vous risquez de rencontrer je veux dire moi je suis sûr que ça a fonctionné là-bas ça a fonctionné ici ils aimaient là-bas ils vont aimer ici non on ne va pas changer le pays on ne va pas changer le peuple algérien ni les algériens ni les algériennes mais par contre on va pouvoir vous allez pouvoir apporter des solutions par rapport à ce que vous avez vu ce que vous avez vécu ce que vous avez ressenti justement en venant en Algérie je suis à Oran gérer des influenceurs algériens tu en penses quoi ? oui effectivement bon business pourquoi ? parce que ça manque aujourd'hui au niveau du marketing il y a vraiment un gros gros travail à réaliser effectivement oui 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 intéressant bientôt de passage Oran nous habitons Belgique j'espère qu'on pourra échanger écoute Charles yes bien sûr alors il n'y a pas de sécurité celle-ci à Casnos à la CNAS si si il y a la sécurité sociale en Algérie rassurez-vous oui oui mon ami mon ami qui critique beaucoup je trouve peu importe l'important c'est de savoir ce qu'on veut et où on va il y a du travail de marketing digital quand on ne maîtrise pas l'arabe oui bien sûr oui oui on peut parler anglais on peut parler français il y a tout ce qu'il faut Marc je vais ouvrir un compte en devise quel document alors pour ouvrir un compte en devise c'est comme pour un compte bancaire classique il faut le justificatif un justificatif de domicile une pièce d'identité et un acte de naissance voilà donc justificatif de domicile ça peut être un certificat d'hébergement c'est pas forcément un loyer un contrat de location voilà je suis à côté de Oran je suis à Ainel Turk exactement je suis moi-même en plein projet en Algérie et c'est un plaisir de te suivre Benzé Gaule Benzé Gaule et bien écoute bienvenue c'est magnifique franchement ouvrir un resto oui je dis oui 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 vous voulez ouvrir un restaurant oui vous voulez faire de la bouffe oui pourquoi parce que ça c'est des business qui marcheront éternellement la vérité franchement la bouffe allez-y à fond quel que soit le thème par contre n'arrivez pas avec des idées préconçues en disant on ne va pas aller ouvrir un Starbucks ici voilà que les choses soient claires parce que il n'y a pas les mêmes besoins il n'y a pas les mêmes attentes d'accord donc maintenant des concepts store des idées particulières justement des nouveaux concepts de café de cafétéria de restaurant ou quoi que ce soit oui je dis oui oui un grand oui je suis naturopat en Algérie oh magnifique vers quel côté côte d'orange je suis après la corniche la corniche je suis à Hainel Turc les amis j'ai beaucoup de commentaires négatifs oui je sais de toute façon c'est normal je vous remarquerai une chose les amis c'est que quand on parle de l'Algérie on est souvent très très attaqué et je en parle en connaissance de cause franchement en connaissance de cause mais maintenant si je m'arrête sur tous ces messages et ces commentaires négatifs et ces gens haineux qu'est-ce que je fais est-ce que je prends ma valise et je quitte ce pays que j'aime ou est-ce que j'insiste malgré tout ou est-ce que je les ignore écoutez c'est vrai que je fais en sorte de les ignorer mais maintenant des fois c'est pas forcément facile parce que par politesse je fais en sorte de lire les commentaires que les gens m'envoient et donc forcément parmi ça il y en a qui sont pas gentils mais bon on changera pas le monde je suis pas là pour changer le monde non plus je suis pas là pour forcer les gens à aimer l'Algérie ou à m'apprécier peu importe moi ce qui compte c'est que je transmette ces messages et puis après chacun fait ce qu'il veut voilà ok je descends alors lui tout à l'heure il me disait qu'il n'y avait pas de sécurité sociale mais il me dit qu'il n'y a pas de médicaments donc je lui écoute hop on va faire comme ça parce que vous voyez c'est le genre de personne qui n'a aucun intérêt à être là à part critiquer et moi je suis pas contre la critique quand c'est objectif mais quand c'est juste pour dire des méchancés ou être ou être haineux franchement on a pas de temps à perdre on a pas de temps à perdre surtout c'est le tout début de l'année quoi on va pas non plus commencer à à engranger de la négativité et perdre du temps avec des gens qui sont totalement insignifiants envoyer des likes envoyer des likes les amis on est à au rang merci Omar merci beaucoup pour la rose merci merci la BNA c'est une très très bonne banque c'est pas une bonne banque c'est une très très bonne banque parce qu'en fait c'est la mienne c'est pour ça que je me permets de dire ça je pense quoi de Starlink en Algérie ben écoute ça sera super pratique si ça peut être mieux que l'ADSL merci rond point merci merci pour les roses si ça peut être mieux que tous ces systèmes de ADSL fibre et tout moi je dis bienvenue bienvenue franchement merci waouh 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 merci qu'est-ce que j'ai dit de particulier pour que vous me fassiez ça c'est très gentil merci merci à vous merci merci alors ce qu'il faut essayer c'est surtout de belles infrastructures qu'elles soient qu'elles soient le type du restaurant oui des belles infrastructures mais surtout soigner les détails et c'est ça qui est vraiment appréciable c'est qu'aujourd'hui les Algériens et les Algériennes apprécient le détail merci salut salut Miss j'espère que tu vas bien je te souhaite une très belle année magnifique chose dans ta vie et surtout que ton projet 22 c'est mon chiffre de naissance c'est magnifique je te remercie 22 roses excellent je te souhaite vraiment de réussir ton projet ici en Algérie parce que je sais que tu y crois et je suis persuadé que ça fonctionnera ça marchera d'ailleurs tu me contacteras pour me dire où tu en es par rapport aux produits pour ouvrir un commerce à la place on peut la faire en français non là par contre il va y avoir pas mal de documents à rédiger en arabe écrit en arabe donc ça c'est pas grave vous trouverez toujours quelqu'un qui va vous aider à écrire à remplir les documents donc rassurez-vous merci 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 attention il y a des faux comptes oui mais ça des faux comptes en fait c'est vrai que je sais pas comment ils sont payés ces gens là ou alors je sais pas même pas s'ils sont payés mais c'est vrai que des fois c'est lourd merci merci ouais Starlink Alger je suis partout moi merci Med ça fait oui c'est gentil merci merci à toi meilleure santé meilleure moi je vous souhaite toutes à tous santé amour abondance prospérité joie et argent et surtout espoir garder espoir en ce que vous faites en ce que vous êtes et en ce que vous voulez réaliser parce que quand on a l'espoir quand on a la foi je vous garantis franchement ça va marcher à un moment ou à un autre on va pouvoir avoir des problèmes rencontrer des échecs vivre des situations où on se dira non j'en peux plus j'arrête j'arrête ben écoutez c'est là à ce moment précis qu'il faudra dire non je continue non je vais au bout non je ne m'arrête pas parce que il n'y a rien de pire que de se dire j'ai pas réussi parce que j'ai abandonné parce que j'ai pas osé aller plus loin parce que j'ai eu peur parce que c'était trop dur ce sera dur bien sûr entreprendre réaliser quelque chose en Algérie ou ailleurs c'est dur ça va être des pleurs ça va être de l'insomnie ça va être du stress ça va être de la pression mais il va vous falloir passer toutes ces étapes pour pouvoir enfin dire waouh j'ai réussi j'ai réussi aujourd'hui tout ce que j'ai vécu ce que j'ai subi et bien m'a permis de me renforcer pour pouvoir être à la place où je suis aujourd'hui et franchement c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est un challenge mais la vie est un challenge les amis la vie est un challenge c'est pas facile ici comme ailleurs de toute façon merci Algérienne Revenge j'aime bien le nom merci merci tu as majoritairement des commentaires positifs donc continue oui parce que au bout d'un moment les gens ils se fatiguent de critiquer ou d'aller dire des choses méchantes parce qu'au bout d'un moment il n'y a plus d'argument il n'y a plus d'argument c'est évident donc du coup ces personnes qui sont là qui ont critiqué elles vont se calmer elles vont s'arrêter c'est comme quelqu'un qui crie quand quelqu'un crie devant vous c'est pas la peine d'aller crier plus fort que lui parce qu'en fait il va crier encore plus fort ça va jamais s'arrêter alors que vous le laissez crier après c'est bon t'as fini on peut parler maintenant et voilà ça se passe comme ça allez je descends je descends bonne heureuse année merci pour un commerce la paperasse non pas en français tu peux avoir un crédit oui bien sûr on peut avoir des crédits en Algérie par contre les taux d'intérêt sont assez élevés donc c'est pas forcément intéressant je t'appelle demain la formule est sortie ah magnifique bravo superbe Zartek Zartek ça y est on va passer à l'étape suivante alors superbe hello yes en France tout est gris il pleut et ça caille tout augmente bon courage mes amis bon courage je suis tout coeur avec vous franchement parce que je suis là au soleil avec la mer derrière que je pense pas à toutes ces personnes effectivement aujourd'hui qui sont dans la peur et c'est oui on peut être dans la peur dans le doute de se dire est-ce que je vais rester là est-ce que ça va empirer est-ce que je vais m'en sortir est-ce que je vais pouvoir boucler mes fins de mois est-ce que je vais pouvoir me faire un peu plaisir de temps en temps c'est vrai que wow c'est une décision que vous pouvez prendre est-ce que je subis ou est-ce que je prends les choses en main ouais non c'est vrai franchement c'est la vérité ça se passe comme ça investir en la culture oui c'est possible choukran merci Anya merci Anya la vue oui c'est vrai que j'ai de la chance je dis merci tous les jours quand je me lève oui la gratitude soleil il faut croire en ses projets complètement tu es venu pour une Algérienne non du tout je ne suis pas venu pour une Algérienne puisque je me suis marié il y a déjà très 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 longtemps il y a 14 ans quand même il y a 14 ans que j'ai découvert l'Algérie grâce à mon épouse oui j'avoue c'est vrai grâce à mon épouse j'ai découvert l'Algérie et depuis depuis tout leur venir et maintenant c'est chose faite je m'écoute parler non je ne m'écoute pas parler en fait je n'ai pas besoin je ne sais que répondre aux questions salam alaykoum bonjour Marc je reviens le 6 janvier pour voir un peu les appartements à Mostaganem Mostaganem voilà un endroit idéal par exemple pour faire du Airbnb parce que c'est extrêmement touristique la plage elle est à perte de vue et il y a beaucoup de choses destinées au tourisme donc ça effectivement c'est un très très bon très bonne opportunité d'investir là-bas merci Storylapse France pluie, froid les gens aigris désolé bon courage 1,29€ le timbre ah effectivement disons il vaut mieux passer un coup de téléphone ou un mail wow 1,29€ le timbre tu as Trouville ouais effectivement à Trouville vous l'avez reconnu ? l'avenir c'est l'Algérie oui je vous dis comme je disais au début pour moi 2024 sera l'année de l'Algérie ouais Marc juste continue à transmettre la motivation et du positif ne change pas non non je ne change pas parce que de toute façon pourquoi je changerais ? changer pourquoi ? pourquoi changer ? moi c'est vrai que j'ai cette faculté de dire ce qui est négatif ça me passe par là par là par là et je me concentre je vois le positif le focus en fait ce système d'activation réticulaire que vous pouvez vous-même programmer ce système d'activation réticulaire c'est simplement sur quoi je me concentre sur quoi je me focus entre guillemets est-ce que je me focus sur ma santé ? si vous vous concentrez uniquement sur votre santé vous allez voir que vous allez prendre des décisions faire des choses qui vont vous changer la vie et vous allez vous sentir mieux et de mieux en mieux c'est comme ça que ça se passe si je me concentre sur ok mon projet tout de suite maintenant je ne veux rien d'autre qu'une nouvelle voiture vous allez voir que d'ici quelques temps des choses vont se passer dans votre vie vous allez rencontrer des gens vous allez visiter vous allez peut-être changer de travail et tout ça ça va vous permettre de pouvoir vous offrir une voiture la voiture que vous vouliez donc vous rêviez pourquoi ? parce que vous étiez concentré tellement concentré dessus que rien d'autre n'était plus important vous voyez et ça ça se fait avec plein plein de choses dans tous les domaines de votre vie aujourd'hui vous pouvez vraiment concentrer votre système d'activation d'activation réticulaire pour être ciblé aller sur le point précis pour avoir ce que vous souhaitez bon ça c'est un peu de développement personnel mais c'est la vérité c'est vrai que ça c'est un peu comment on dit par la conscience professionnelle mais le défaut je suis en train de repartir dans ce mindset cette motivation et justement cette vision d'où on peut aller quand on l'a décidé les amis quand on l'a décidé avec mon épouse et ma famille de venir ici on l'avait décidé quoi qu'il arrive quoi qu'il se passe quoi que les gens disent quoi que les gens fassent on serait venu ici vous voyez et ça c'est fait maintenant effectivement un moment quand tu relâches un peu la pression quand tu relâches un peu l'intention il y a des choses qui se présentent et qui vont peut-être un peu t'éloigner de ce que tu voulais vraiment alors que si tu restes concentré concentré mais tu vas rester concentré dans le lâcher prise et en te faisant plaisir en prenant le temps en profitant de la vie et là tu trouves vraiment le juste équilibre pour avoir tout ce dont tu rêves tout ce que tu veux vivre en Algérie viking bienvenue chez toi moi ce que j'adore c'est dire bienvenue chez vous les amis parce que c'est chez vous ici c'est vrai vous pouvez être émigré vous pouvez ceci cela mais en fait l'Algérie vous l'avez dans le sang donc vous soyez que vous soyez né ici que vous soyez né à l'étranger que soit vos parents vos grands-parents soient issus de cette terre de cette terre d'Algérie vous l'avez dans le sang vous l'avez dans le sang quoi oui oui bien sûr qu'il y a des secteurs de jeux vidéo qui se développent oui 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 bien sûr bien sûr mais il y a plein de choses en fait il faut arrêter de se dire l'Algérie c'est le pétrole le gaz et tout ce genre de choses non c'est beaucoup beaucoup plus ce que ça c'est beaucoup plus grand c'est beaucoup plus de potentialité il y a les technologies regardez tout ce qui se passe avec les start-up là l'auto-entrepreneuriat qui va démarrer avec Anitax à 0,5% être taxé à 0,5% je veux dire c'est rien on passe de 5 à 0,5% là par rapport aux brevets les brevets déposer les brevets pour les start-up c'est pareil les projets innovants c'est l'état qui va prendre en charge les dépôts à l'international tout ça c'est magnifique non je ne suis plus arseux les amis je suis revenu sur Oran je pense quoi du nouveau centre commercial je pense que c'est une bonne chose pour Oran une bonne chose pour l'Algérie et que ça va donner envie aux gens de venir vivre et de se dire c'est bon il y a tout ce qu'il faut il y a des loisirs il y a des possibilités de sortir de se faire plaisir de sortir les enfants également parce que c'est important aussi les enfants donc voilà c'est trop beau derrière toi Arseux non je ne suis pas Arseux les amis je suis à Ainelturk merci salut Noura merci merci Nana à toi également meilleur vœu bonne année plein de bonnes choses les aires de jeu ça marche super bien aujourd'hui si vous voulez faire un commerce qui tourne super top bon je vous ai dit les restaurants mais également des services pour les femmes et des services pour les enfants voilà là vraiment est-ce que je connais Amri à Oran non pas trop je ne connais pas Amri c'est qui c'est quelqu'un ou c'est un quartier merci May Nagel merci qu'est-ce qui vous a motivé à vous installer en Algérie la première chose c'était le climat la deuxième chose c'était les opportunités la troisième chose c'était la sécurité la quatrième chose c'était la liberté ouais la liberté et la cinquième chose c'est le cœur c'est mon cœur voilà les aquaporks se développent énormément il y en a beaucoup merci Béa merci beaucoup merci choukran merci 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 et bienvenue d'ailleurs je vois le nouveau donateur merci Béa 20, 21 choukran merci merci bonne année Lamine bonne année bonne année à toutes et à tous j'aimerais faire un visa pour la France je crains les refus que me conseillez-vous alors ça mon ami je ne peux rien je ne peux rien vous conseiller du tout parce que si vous voulez c'est vraiment au choix et au bon vouloir de TLS et de tous ces systèmes donc là waouh je ne sais pas bon courage pourrez vous dire voilà magnifique je viens en Algérie deux fois l'année et je vois le changement chaque fois que j'y vais et bien ça ça fait plaisir je t'invite justement à partager ça sur les réseaux à l'expliquer à justement ça se propage pour que les gens se disent ça change ça a changé en mieux oui en mieux encore des petits détails à voir bien sûr mais maintenant c'est vrai que ça a changé merci un quartier un beau marché le vendredi ah ok ok j'irai voir la prochaine fois alors quel est ton projet en 2024 mon projet en 2024 ah c'est une bonne question ça qu'est-ce que je souhaiterais déjà finir mon livre finir mon livre merci Mehdi merci pour la rose finir mon livre c'est un livre sur l'Algérie sur ce que je vis en Algérie sur ce que j'ai découvert sur ce que j'ai connu par le passé et ce que je j'expérimente aujourd'hui déjà voilà pour remettre un livre qui je le souhaiterais pourrait être justement comme je suis déjà auteur et publié en France qui pourrait être publié en Algérie mais par contre disponible en Europe pour vraiment dire tiens écoute maintenant voilà ce que c'est l'Algérie c'est pas que la guerre de l'Algérie et le terreur et tout ce qu'on entend et tout c'est non c'est ça l'Algérie c'est un pays beau c'est un pays magnifique avec un peuple vraiment avec le cœur sur la main et donc finir mon livre déjà ce serait une bonne chose et ensuite visiter visiter l'Algérie voilà c'est ça visiter l'Algérie mon projet c'est finir mon livre visiter l'Algérie et puis forcément forcément que ma famille me rejoigne ici bien sûr a-t-il entendu parler d'autres inaugurations prochaines en Algérie tout tout est là confondu des inaugurations il y en a tout le temps donc un peu partout ça se construit vous savez ne serait-ce qu'à attendez c'était où déjà à Naba je crois qu'il y a 46 hôtels qui sont en construction vous imaginez un peu la place et les hébergements qui sont en train de se mettre en place c'est de la folie et je vous dis c'est pas forcément pour le tourisme de masse c'est le tourisme local déjà mais le tourisme algérien de la diaspora qui est vraiment une manne financière mais surtout en leur apportant des standards aujourd'hui de qualité et internationaux ça va vraiment changer l'image de l'Algérie parce que eux à leur tour derrière vont parler de l'Algérie autour d'eux et vont dire ah oui c'est vrai que c'est différent quand même moi j'ai appris à l'Algérie mais je crains de revenir alors si tu crains de revenir je t'invite juste à venir déjà viens juste prends le temps 2-3 semaines ressens rencontre échange et tu pourras te faire une idée concrète de ce qui est possible ou non et de si c'est le moment pour toi de venir ou pas je suis venu avant cet été ça s'est développé vitesse grand V merci Belm merci voilà j'arrive au mois d'avril maraba bienvenue bienvenue attendez on va parler d'autres inaugurations qu'est-ce qui vous manque le plus en France qu'est-ce qui vous manque le plus en France qu'est-ce qui manque de la France par rapport à l'Algérie qu'est-ce qui me manque de la France qu'est-ce que je voudrais aujourd'hui que j'avais en France que j'ai pas ici bah rien honnêtement honnêtement je réponds honnêtement qu'est-ce qui me manque de la France que je n'ai pas ici rien voilà la vérité rien alors j'étais à Mostaganem oui c'était magnifique j'avais visité un aquapark avec un hôtel énorme attention ok mais c'est le plus heureux moi c'est être plus heureux et en forme exactement exactement ce sont de bonnes intentions ah j'ai entendu parler c'est bon tu ne dis rien pour les jeunes qui veulent vivre en Algérie mais qui n'ont pas les moyens mais en fait ça veut dire quoi qui veulent vivre en Algérie mais qui n'ont pas les moyens les jeunes d'où les jeunes qui veulent venir de France en Algérie ou les jeunes qui vivent en Algérie tout le monde dans le monde entier il y a des gens qui galèrent voilà il y a des gens qui galèrent après il y en a qui vont continuer à galérer toute leur vie d'autres qui vont chercher des solutions pour ne plus galérer donc tout est là voilà parce que se dire ouais je galère je galère parce qu'il n'y a pas de travail moi moi pour exemple quand je galérais parce que je n'avais pas de travail en fait je me crée un travail c'est ce qu'on appelle être entrepreneur aujourd'hui soit tu pleures parce qu'on ne te propose pas de travailler mais la solution c'est quoi ? c'est de créer ton truc voilà tu vas créer ton poste tu vas créer ton job tu vas créer ton activité et là tu n'auras plus à galérer en disant je galère c'est de la faute des autres qui ne veulent pas me faire travailler crée ton job crée ton job mon ami et c'est là que tu feras la différence Boussphère oui je connais Boussphère bien sûr Salam tu préfères l'Algérie ou le Maroc ? je préfère l'Algérie je préfère l'Algérie bonjour salut Sabrina ça va hé oh Sabrina comment tu vas ? bien bien ça va super meilleur vœu à toi moi j'ai brûle d'envie de vivre en France j'aime Blady mais je n'aime pas trop l'Europe d'accord très bien écoute il y a trop de travail à faire en Algérie il y a trop de travail c'est pour ça que quand je vous dis qu'il y a du potentiel il y en a plein je suis français les amis on me demande de quelle origine encore je suis français moi j'aime beaucoup l'Algérie Sabrina tu as raison ouvrir un resto sur Oran est-il une bonne idée ? c'est une très bonne idée oui c'est pas safe si c'est totalement safe il faut savoir qu'en Algérie vous avez plus de policiers en tenue civile qu'en tenue qu'en uniforme d'accord donc franchement ah le fromage c'est vrai que le fromage de France il est quand même pas mal même si j'en mange pas beaucoup c'est vrai j'aimerais vivre en France le pays de mes parents mais la corruption pour monter un business non arrêtez avec la corruption créer votre réseau rencontrer des personnes créer le réseau fera toute la différence c'est à dire que quand vous vous créez un réseau vous n'aurez pas à dire tiens écoute est-ce que tu pourrais demander à ton cousin ceci cela non c'est voilà j'ai fait ça on se connait on a échangé on a on a beaucoup tu sais qui je suis tu me fais confiance je te fais confiance ok et puis de là ça se fera tout seul il n'y a pas de corruption c'est juste du réseau la qualité de vie se sentir vivant oui c'est ça en fait c'est ça ici perso des parents algériens que tu les gardes mais du coup je n'y suis jamais allé peur du rejet mais dis peur du rejet fais juste le pas fais juste le pas parce que ne serait-ce que faire le pas ça va te reconnecter à tes origines à tes racines quoi et juste viens sans a priori sans jugement sans idée préconçue et tu verras ce qui se passe laisse faire ton coeur écoute ton coeur vas-y visiter voilà exactement Alger et le désert tu as raison merci c'est gentil vous voyez là aujourd'hui aujourd'hui même logiquement j'aurais dû être dans le désert dans le Tassili pourquoi ? parce que j'avais été invité à passer 7 jours 7 jours en partant de Janet dans le Tassili ça aurait été magnifique et c'est vrai que je n'ai pas pu y aller parce que j'avais un souci de mon passeport qui est déposé à la Willaia parce que j'attends toujours mon visa mon certificat de résidence pour pouvoir rester ici ma carte de résident et là c'est vrai que j'ai loupé une opportunité c'est vrai que ça m'a fait de la peine mais je me dis non il y a une priorité là c'est vrai que ma carte de résident est importante parce que c'est vrai autant je parle toujours de l'Algérie que j'aime l'Algérie et que j'adore ce pays que je veux y rester aussi longtemps que possible autant je vais vous dire la vérité c'est vrai que la vérité je galère grave avec ma carte de résident c'est challengeant mais j'espère que ça va se faire vite rapidement merci Nassim et que ça va se terminer parce que là ça aide dans le timing le temps commence à être court mais merci Nassim merci mon ami mais j'espère que voilà 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 donc ce sera pour une prochaine fois justement c'est pour ça que je dis je voudrais visiter l'Algérie pour que je parte je puisse reprofiter d'une telle opportunité de visiter le désert oui oui le réseautage il y a plein plein de clubs d'entrepreneurs merci Nassim belle année magnifique année à toi également merci il y a plein de clubs de réseautage bien sûr oui oui et c'est très 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 facile autant dans beaucoup de pays on se dit c'est compliqué de rencontrer des personnes des chefs d'entreprise des capitaines d'industrie autant en Algérie c'est vraiment c'est vraiment simple franchement toutes les personnes sont accessibles et justement un jour j'ai eu l'occasion de parler à une de ces personnes je dis mais en fait on ne peut pas vous parler en fait vous êtes inaccessible à chaque fois il y a toutes les secrétaires et toutes les personnes qui vont me bloquer je me dis non on ne demande que ça à nous c'est eux qui décident de vous empêcher mais nous on ne demande que ça et je vous garantis que c'est vrai franchement c'est vrai c'est pas parce que je suis français c'est pas parce que je suis connu sur les réseaux mais c'est vrai ces personnes elles sont là et si elles peuvent aider elles le font parce qu'elles le font pour leur pays je suis bronzé ouais un peu il fait froid là-bas non ça va et là il fait 15-16 je pense à l'ombre sinon le soleil il fait bronzé salam alaikum qu'est-ce que vous remarque vous êtes adorable et correct vraiment je vous suis sur TikTok c'est très gentil merci beaucoup merci les frères je travaille sur moi pour le projet ça me démange comme jamais magnifique écoute viens juste voir déjà viens juste prendre la température et là après tu sauras si c'est le moment ou pas envoyez des likes les amis envoyez des likes parce qu'en fait je suis toujours en Algérie et donc les algorithmes des réseaux sociaux que ce soit TikTok Insta ou les autres s'il n'y a pas des likes qu'est-ce qu'il est en train de dire les gens n'aiment pas ça lui plaît c'est Nassim merci c'était pas la peine de passer pour là je demande du des likes c'est tout merci merci Nassim non il fait pas froid ici merci beaucoup Nassim chocolat mon ami merci non non ici il fait bon il fait bon il fait très bon même je dirais il fait beau ouais Marc c'est très gentil très positif merci je vis ma vie à fond écoute je la vis comme je peux et j'en essaie d'en profiter effectivement c'est vrai que pendant des années j'ai beaucoup 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 travaillé j'ai mis vraiment ma santé en danger souvent et là je profite je ralentis le rythme pour profiter de la vie chaque instant parce que ça passe vite la vie quand même les amis ça passe très vite quel que soit votre âge aujourd'hui ne perdez pas de temps avec des gens qui ne sont pas intéressants des gens toxiques ou des gens qui ne veulent pas votre bien ou qui ne font simplement qui ne vous écoutent pas voilà juste merci Nassim merci juste profitez de la vie faites ce que vous aimez surtout et ne perdez pas je dis votre temps avec quoi que ce soit le temps c'est très important c'est vrai que souvent quelqu'un vous appelle tiens t'as pas 10 minutes je voudrais qu'on se parle et souvent en fait ces personnes vont vous transmettre leurs problèmes qu'ils se sont créés eux-mêmes et de là vous allez vous retrouver impacté alors que vous méritez d'être heureux vous méritez la meilleure chose on n'est pas sur terre pour galérer du tout on est là pour pour expérimenter pour vivre pour profiter et pour être heureux surtout et c'est une question de choix je suis à côté d'Oran passe me voir Amari bah écoute avec plaisir Amari d'accord le désert de l'Algérie est magnifique ouais bah j'espère y aller bientôt je fais quoi chez toi vous faites quoi chez moi j'aime bien quand on te pose ça je fais quoi chez moi le français wow je fais du business coaching vas-tu réorganiser des formations sur Oran alors cher Bia réorganiser des formations sur Oran peut-être peut-être mais si tu veux j'ai mis ça en stand-by pourquoi ? parce que c'était vraiment galère par rapport aux gens qui s'engageaient qui ne venaient pas qui disaient oui qui ne venaient pas c'est vrai que ça ça a vraiment été usant toujours j'attendais 10-12 personnes à chaque fois et puis ils arrivaient 4-5 donc voilà ça c'est ennuyeux parce qu'en fait il y a la salle qui est louée il faut qu'il y ait une certaine énergie quand on travaille ensemble comme ça ça ensuite bah par rapport au au système donc Nesda Anna tout ça c'est vrai que ça commençait à bloquer quoi donc c'est vrai que parler de choses qui ne sont pas encore actives c'est dérangeant moi ça me dérange quand même et puis et après c'est vrai que du coup je me suis retourné vers le le consulting en entreprise et le business coaching où là j'ai signé des contrats et à Alger et à Oran donc c'est pour ça que j'ai mis un peu ça en stand-by j'ai vu au centre commercial Sénia j'ai pas osé te saluer au centre commercial c'est pas Sénia c'était au Grand Oran alors mais surtout faut pas hésiter vous savez les gens je vois souvent des gens qui me regardent mais non faut pas hésiter parce que ça va je suis cool je suis cool je suis pas une star non plus wow donc avec plaisir si vous voulez qu'on parle vous pouvez me dire bonjour on discute sa minute vous avez une question à me poser franchement c'est avec grand plaisir il y en a beaucoup beaucoup qui le font donc donc mon activité pro je vous l'ai dit j'ai investi bonito j'ai investi en Algérie et je compte investir et bien magnifique tu seras un exemple à suivre il faut que tu parles de tes expériences mon ami il faut que tu parles de tes expériences pour dire si je l'ai fait vous pouvez le faire aussi alors Marco quoi faire comme commerce restauration service agriculture hôtellerie non j'ai pas la nationalité algérienne du tout ah excellent bonne année j'étais à Mammonia hier soir je vous ai vu écoutez magnifique c'est une belle soirée franchement c'était sympathique c'était pas trop bling bling c'était pas dans l'excès c'était vraiment sympathique j'ai bien aimé si si rentrer en Algérie et fait de ce dernier un paradis waouh ça c'est beau comme c'est une belle phrase j'aime bien comment tu prospectes tes clients en Algérie écoute simplement avec LinkedIn et encore je fais pas de prospection du tout je partage ce que je vis des articles voilà c'est tout bonne continuation merci hello hello bonjour je l'ai fait la carte de résidence algérienne je l'ai toujours pas je l'ai toujours pas je la veux je la veux juste pour pouvoir déjà rester sans un visa et pouvoir sortir et revenir justement pour voir ma femme et mes enfants est-ce que le magasin au Grand Torrent c'est accessible oui bien sûr c'est accessible oui oui ce qu'il dit à Constantin c'est bien aussi Anaba oui Anaba d'ailleurs je vais pas tarder à y aller à la fin du mois moi je suis heureux c'est une belle ville c'est une belle ville cool tranquille maintenant je cherche des locaux à Mostaganem pour un autre investissement des locaux il y en a beaucoup je dis franchement investissement Mostaganem le tourisme le tourisme le Airbnb toujours pareil les restaurants d'ailleurs à Mostaganem il y a un gros centre qui va ouvrir d'ici un an le Grand Torrent 70 000 m² je crois 70 000 m² donc là il y aura de quoi faire effectivement encore avec de belles opportunités je veux développer en Algérie est-ce que tu veux aller faire travailler oui d'accord oui bien sûr Alama c'est une personne que j'apprécie j'ai une question indiscrète à te poser une question indiscrète Abdelhamid écoute vas-y je répondrai oui je pense que l'Algérie a besoin de nous pour des commerces effectivement tu as raison challenge sport pour des commerces pour des restaurants pour des joueurs des crèches et juste par rapport à des idées bien sûr l'interpora est bienvenue parce qu'au-delà de la main d'oeuvre et l'innovation ce sont des idées qui vont pouvoir être apportées du sans frais comme on dit Kamel pose cette question voir si ça va changer de ce côté et parle de s'installer aussi bonjour hello bonjour c'est Guir le prêt d'argent comme en France tu vas dans les banques si c'est poilu un projet pro tu lui déposes investi dans les airbnb mais si on n'est pas sur place comment suivre à distance aujourd'hui il y a des sociétés qui sont mises en place des sociétés de conciergerie comme on l'appelle comme dans le monde entier c'est à dire qu'en fait vous déposez ils s'occupent de tout vous vous réceptionnez l'argent et eux ils s'occupent de l'entretien de l'accueil de la réception de la clôture du contrat de tout ça ils s'occupent de tout franchement c'est aujourd'hui c'est vraiment très très pratique architectes il y a beaucoup d'architectes en Algérie franchement les mecs ils sont super bons parce que là je ne sais pas si vous voyez les buildings ou même ce serait-ce que les décorations à l'intérieur l'architecte de l'intérieur c'est magnifique ce qui est en train de se construire est-ce que je sens une grande différence entre ma vie en Algérie et ma vie en France oui oui effectivement alors c'est merci c'est pour parce que je veux oui beaucoup moins de pression à vivre en Algérie beaucoup moins de pression beaucoup moins de pression de stress de jugement de frustration beaucoup moins de sentiments d'oppression ouais une conscience collective plus légère qu'en France donc oui effectivement beaucoup c'est-à-dire une meilleure qualité de vie en fait si vous voulez j'aime bien qu'elle était dit en Algérie qu'en France voilà merci Daman c'est tif magnifique le réseau franchement il est bon regardez là je suis en je suis en 4G et ça marche super bien bravo en tout cas vous êtes contre courant d'un français qui choisit oui effectivement Sarah tu as raison je suis un contre courant total un français qui décide de s'installer en Algérie mais bon ça me va très bien est-ce que la barrière de la langue n'a pas été un trop gros problème pour toi pas du tout justement c'est même c'est même pire puisque regardez ça fait un an que je vis ici je ne parle pas arabe alors que si vraiment j'avais été obligé à comprendre l'arabe ou à m'exprimer en arabe et bien si tout était compliqué par rapport à cette langue justement et bien aujourd'hui je commencerai à parler arabe mais en fait étant donné que tout le monde parle français voilà je m'en sors super bien franchement c'est cool et où que ce soit les administrations les autorités les boutiques où que ce soit franchement tout le monde parle français hello salda hi merci merci il n'y a pas de salle de sport de spa de reconditionnement si si bien sûr qu'il y a des salles de sport des spas et des des hamams et il y a tout des sauna des sujets tout ce qu'il vous voulez oui architecte numérique il y en a besoin oui bien sûr ah la perle excuse moi repose moi ta question s'il te plaît parce que je ne l'ai pas vue il y a beaucoup beaucoup de commentaires là il doit là il fait 15 degrés à peu près 15 degrés à l'ombre il doit faire 20 au soleil merci Nasser bonne année à toi également merci merci Afida j'ai aussi oublié ta question pardon en Algérie mon job c'est j'ai une société ici avec mon épouse on est une société je suis business coach et consultant tu vois tu ouvrir un commerce ou un entreprise en Algérie oui c'est possible d'ouvrir bien sûr bien sûr j'habite pas à Arzenan je suis sur Oran actuellement je suis entre Oran et Algiers en fait tout le temps voilà je souhaite acheter en Algérie y a-t-il des crédits et à quel taux alors oui en Algérie il y a des crédits maintenant le taux c'est là que ça pique un peu le taux il est à une moyenne de 6% jusqu'à 40 ans de près avec un décalage au niveau des premiers remboursements sur une période de 5 à 10 ans donc oui ça pique un peu voilà donc il y a des crédits toutes les banques proposent des crédits mais le taux il est assez important bien sûr oui je te confirme je te dis il y a des salles de sport les amis il y en a plein même et ultra moderne parce que moi ce que j'adore le matériel que je préfère dans le monde en fait la salle de sport c'est Technogyme et ben il y en a partout voilà et c'est des vrais c'est pas des copies ce que vous voulez donc oui comme ailleurs comme en Europe merci Oralani excellente t'as à toi également non je suis entre Oran et Alger je suis beaucoup dans les hôtels en fait avez-vous loué ou acheté alors j'avais loué j'avais loué dans un premier temps un bien sur Oran ensuite quand on a voulu acheter et qu'on nous a expliqué les conditions j'ai dit ben écoute non 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 on va pas acheter Kamel peut-être à la recherche de revendeurs dans le domaine de la cuisine faut venir sur place pareil réseau les amis réseau quelle aide à un immigré algérien qui va investir en Algérie et ça je sais qu'en 2024 il va y avoir des choses qui vont être mises en place destinées à la diaspora donc là il faudra se tenir informé au fur et à mesure si je devais conseiller un business je conseillerais le restaurant voilà la restauration la bouffe comme on dit entre guillemets quelle est la différence quel est l'avantage entre l'Algérie et l'Espagne comme entre l'Algérie et la France voilà comme ça c'est bien répondu tu peux dire si c'est une croix derrière toi non c'est pas une croix c'est les montants de la balustrade du balcon seras-tu du voyage avec le président de Téboune en France la bonne blague la bonne blague excellent ça c'est une bonne blague franchement merci chocolat merci pour le coeur merci alors y a-t-il des agences d'intérim en Algérie oui il y en a j'ai investi dans la restauration et ça marche très bien tu m'étonnes Bonito c'est clair que ça marche très bien c'est le meilleur business là t'es sûr de pas de pas te tromper bon à part si tu veux changer le goût des gens mais sinon t'es sûr de pas te tromper il y aura toujours du monde effectivement climat pas de stress pas de pression Francfort bienvenue Francfort excellent là j'imagine qu'à Francfort il fait pas chaud wow donc voilà voilà les amis un live un live merci Séti merci beaucoup merci Séti choukran choukran merci est-ce qu'il y a beaucoup de prostitution en ronde ? pas plus que dans le bois de Boulogne à Paris allez salut salut Paris bonjour de Montréal magnifique alors là vous devez être dans la neige à moins 30 degrés les amis moi je suis à côté d'Oran à Aynel Turc vous suivez la corniche à 20 km de Oran c'est une ville très calme la journée très calme la journée y a-t-il oui là là je vous donnerai le nom de cette banque qui pratique qui qui pratique pas l'intérêt bancaire je vous le dirai je ne sais plus je ne sais plus le nom voilà voilà les amis je suis pas loin de vous faire plage effectivement oui comment on peut te contacter ou te voir à Oran simplement en m'envoyant un message sur sur tiktok sur tiktok vous m'envoyez un message ou alors vous pouvez utiliser mon adresse mail contact arrobase life solution sans s point fr contact sans e arrobase life life solution sans s point fr voilà et y a-t-il plus de dabs et ds ATM qui fonctionnent dans les villes oui oui il y en a plein 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 vraiment il y en a plein oui c'est pas un souci donc les amis je vais vous laisser après ce live en plein soleil avec ce magnifique temps ce que je vais vous dire c'est oui Baraka c'est ça exactement Baraka d'ailleurs j'ai été invité à les rencontrer à Alger donc je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur place là-bas pour vous expliquer un peu comment ils travaillent quelle est leur vision c'est intéressant donc contact arrobase life solution point fr contact arrobase life solution point fr je répondrai à vos messages comme ça si vous avez des questions par rapport à tout ça quoi vous vouliez voilà c'est avec plaisir dès que j'ai le temps je vous réponds je vous alors c'est peut-être pas forcément dans le timing que vous souhaiteriez c'est pas dans la journée ou dans les lendemains mais je ferai en sorte de vous répondre merci c'est-il exactement contact arrobase life solution point fr c'est exactement ça mon last mate voilà merci beaucoup parce que je cherchais comment l'écrire j'ai pas d'origine algérienne je suis français et je suis un français qui aime qui adore l'Algérie et qui ne vivait pas ailleurs voilà mes amis je vous souhaite encore une très belle fin d'après-midi une magnifique année 2024 qu'elle vous apporte prospérité abondance joie santé amour et tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour vivre épanoui et à très bientôt dans un prochain live et surtout force et détermination bye bye et merci merci Merci.